Musique Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec nous, s'il vous plaît ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire le débrief, un petit peu des enquêtes en général. Le château, un petit peu la clinique abandonnée, le restaurant. J'avais envie de vous faire ce petit vélo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de tout ça, mon ressenti, ce que j'ai vécu, tous les bruits entendus, un petit peu tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'avais envie de la tourner déjà depuis un moment, je n'ai pas trouvé le temps. On va commencer par un point précisément. Je vais commencer par l'exploration paranormale au château. Il y a une exploration qui m'a vraiment plu. où je me suis rendu seul dans ce lieu, deux jours. Alors, la question est pourquoi tu n'es pas resté plus longtemps, pourquoi tu n'as pas fait plus que ça au niveau matériel, tout simplement parce qu'il y avait du vent ce jour-là. Vous avez pu l'entendre dans la dernière, dans la vidéo, il y avait beaucoup de vent. Donc, j'avais envie un petit peu de changer de style d'enquête. J'avais quand même le sac à dos avec moi. J'avais vraiment tout le matériel. Mais bon, je me suis dit qu'on va essayer de changer un petit peu de méthode. Donc, j'avais vraiment envie de vous faire ça autrement et vous proposer quelque chose d'inhabituel, un petit peu différent. Malgré le vent, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de bruit. On a eu beaucoup de bruit sustain. J'ai découvert des choses à l'analyse. Alors, je ne veux pas dire non plus que ça rende d'ordre paranormal. Non plus, je ne veux pas tout mettre sur ce dos-là. J'essaie aussi de rester rationnel. Mais des fois, il ne faut pas l'être toujours non plus. Mais c'est vrai, clairement, un événement qui m'a touché dans le château, enfin, qui m'a touché, qui m'a surpris surtout, c'est quand je quitte le dernier étage, le troisième étage, enfin, l'avant-dernier étage plutôt, parce que le dernier est désaffecté. Quand je quitte, je veux quitter vraiment cet endroit. Je m'approche vers les escaliers. Là, j'entends un bruit. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui a claqué ? Est-ce que c'est moi qui me suis imaginé des choses ? Donc, j'ai entendu des bruits comme si quelqu'un marchait derrière moi. Donc là, je me retourne. Personne. Rien. Pas de mouvement. Pas de quelqu'un de physique. Je parle vraiment de quelqu'un de physique. J'avais fait le tour auparavant. D'ailleurs, vous avez fait le tour avec moi en vidéo. Parce que voilà, c'est un petit peu plus rassuré en étant avec vous en vidéo. Vraiment, vraiment étrange. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, c'est peut-être moi. Il n'y a peut-être rien de paranormal. C'est peut-être juste des bruits par rapport au vent. Des trucs qui ont claqué. Je ne sais pas. Enfin, ça restait quand même super étrange. Je vous l'avoue. J'ai été pas mal surpris. D'autres petits trucs. Alors, l'événement de la goutte d'eau. Alors, je tiens à le préciser aussi. Dans le château. Parce que là, on fait vraiment le débrouille sur l'exploration du château pour le moment. On entend bien des gouttes, si vous voulez, dehors tomber. Si vous voulez, le bâtiment, il est tellement abîmé. Du temps est abîmé par la bêtise humaine. Qu'il y a des infiltrations d'eau. Et vous avez vu, derrière, quand je vous fais voir sur la vidéo, on entend clairement des gouttes tombées comme ça. Et on voit que c'est mouillé par terre. On voit vraiment qu'il y a un souci à ce niveau-là. Donc, rien de paranormal, tout à fait rationnel. Et c'est vrai qu'au départ, j'entendais du bruit. Et vous me disiez, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, on entend du bruit. Donc, moi, à mon habitude, vous me connaissez, je cherche toujours à rationaliser plus ou moins. Essayez de trouver au moins l'explication rationnelle sans dire tout de suite que c'est un fantôme qui fait ce bruit. et vous savez comment je fonctionne. Alors, du coup, voilà pour ce côté-là. Au niveau du sous-sol, rien de bien particulier. Je n'ai pas entendu de bruit. Alors, à mon entrée, tout à fait calme. Je commence un petit peu mon exploration. Je fais attention aussi que je mets les pieds parce que vous avez vu les tuyaux qui pendent et tournent. C'est vraiment super dangereux. Si vous ne faites pas attention, vous vous empalez. Clairement, autre chose. Alors, je continue mon explot. Je commence à monter, on va entendre des mouches, tout ça. Je découvre, donc, un endroit que je ne connaissais pas, qui était ouvert. Vous avez vu l'année dernière, dans l'enquête bruit dans le château, où j'étais étonné de voir cette ouverture-là, alors que je ne savais même pas qu'elle existait à Louisville. Et c'était bien caché entre le mur et le papier peint. Donc, du coup, voilà pourquoi je vous explique dans l'exploration paranormale. Voilà pourquoi, en fait, j'essayais de comprendre un petit peu ce truc. Arène paranormal, c'est juste une question par rapport au bâtiment. Voilà, autrement, c'est vrai que sur le moment, je vous avoue que pour moi, c'était super calme. Il y avait vraiment une ambiance assez calme, c'était silencieux. Et malgré tout, à l'analyse des vidéos, après, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de choses, pas mal de petites choses intrigantes, pas forcément de paranormales, parce qu'on avait aussi des courants d'air, mais il y avait des moments aussi où il n'y avait pas de vent. On ne peut pas dire que tout était paranormal, mais il y a eu des choses, quand même, qui étaient étranges, notamment des voix, des sons, des sons comme des « hum » ou des choses comme ça, alors qu'il ne me semble pas que ça soit moi. Alors après, c'est peut-être une simple interprétation. Je ne dis pas forcément de cette voix-là, « sort d'outre-tombe », je ne veux pas dire ça. Mais ça peut être intriguant aussi, parce que là, je pose toujours la question, « est-ce que c'est moi qui ai fait ce « hum » ? » Vous savez, à un moment de la vidéo, je ne me rappelle plus du timing, mais vraiment, vraiment intriguant. Et je l'ai découvert, pareil à l'analyse, vraiment impressionnant. Mais après, je vais rester sur l'hypothèse que c'est moi, puisque de toute façon, on ne peut pas dire non plus que ça peut être un fantôme, ou quelque chose, sauf que c'est simplement moi, je ne m'en suis pas rendu compte, j'ai fait « hum » ! On va dire, j'entends des bruits. Bon. Enfin. Sur cette exploration, c'est une exploration de jour, où j'étais assez à l'aise quand même, je n'étais pas non plus épié, mais il y avait quand même... L'ambiance était là. L'ambiance était là. Seul en plus, c'est vrai que c'est autre chose. Voilà. Seul, on ne peut pas... On ne peut pas dire que c'est votre accompagnant qui fait du bruit et tout. Donc, du coup, voilà. On va revenir là-dessus. Je vais... Alors, on va, je pense, en rester là pour l'exploration du château. L'exploration du château qui a été faite. Je pense qu'il retourner maintenant, peut-être l'année prochaine, ou en milieu d'année, puisque maintenant, je n'y vais plus autant, étant donné que le château, je l'aime bien, mais il n'a plus d'âme. Je vous le dis clairement. C'est malheureux à dire, mais la bêtise humaine, on a voulu autrement. Et c'est de pire en pire. Voilà, clairement. Donc, je n'y retourne plus autant qu'en 2016, où j'y allais deux, trois fois par an. Maintenant, c'est fini. Je n'y rends plus autant. Alors, maintenant, si vous voulez bien, on va passer sur la partie clinique abandonnée. Alors, je voulais faire ce débrief. Le débrief devait se tourner. Malheureusement, vous avez pu voir, il y a eu du changement au niveau de l'équipe. que je le dis là en vidéo. Dylan ne fait plus partie de l'équipe. Tout simplement. Il y a eu plusieurs raisons qui me regardent. Voilà, je n'en ferai pas part dans cette vidéo. Mais bon, on va revenir un petit peu sur la clinique abandonnée. La clinique abandonnée, on a eu beaucoup de retours sur le fait que nous marchions aux étages où il y avait énormément de bruit au niveau du sol. Alors, j'en suis tout à fait conscient. J'en suis vraiment désolé. C'est vrai que celui-là, de toute façon, on avait fait la première enquête. On a eu les gros problèmes de son vraiment par rapport à mon ancien trépied. Donc, j'en suis vraiment désolé. Les problèmes de son au niveau de la première enquête, je... Voilà, moi, quand je suis en enquête, je fais mon truc, je mets en route le truc. Après, tout ce qui se passe à l'analyse, c'est une autre chose. Malheureusement, malheureusement, ça arrive. Des problèmes techniques. J'en suis vraiment désolé pour cette enquête-là, malgré qu'elle a fait 500 et quelques vues. C'est bien, je suis content, mais vous savez comment je suis. je suis perfectionné, j'aime bien le travail, bien le fait. Donc, du coup, mais non, je ne suis pas très satisfait. Mais pourquoi ? Alors, on m'a posé la question, pourquoi tu l'as mis en ligne étant donné que 1h40 de vidéo, vraiment, c'est vraiment désagréable. Alors, oui, c'est désagréable, mais tous les bruits qu'on entend, on les entend. Le micro, le capte, je suis d'accord. Ce soir là, on ne peut pas dire que ce n'était peut-être pas forcément un fantôme, où il y a eu des bruits, des bruits, des boum, 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 des choses quand même où quelqu'un se cachait, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, on se demandait qu'est-ce qui se passait sur le moment. Et c'est une expression qui m'avait plu, si vous voulez, dans le sens où on avait quand même des petites choses. mais voilà, je n'en dirai pas plus parce que bon, vu le problème de son qu'il y a eu, si vous voulez, je suis un petit peu, on ne peut pas dire déçu, parce que bon, quand je pars sur un lieu, je suis toujours content d'y aller. Et voilà, je vais passer maintenant sur la deuxième partie, la deuxième, la contre-enquête, le complément d'enquête, donc à la clinique abandonné. Alors, une enquête, il m'a plu, le problème de son a été réglé puisque vous avez vu, entre deux, j'ai fait une vidéo d'environ 24 minutes, voilà, une vidéo où je teste le son directement avec vous. Donc, résultat qui a été concluant, voilà, c'est la première fois que je fais ça. On dit que le lieu n'est pas super loin non plus, donc ça me permet aussi, si vous voulez, de pouvoir me déplacer comme je veux et y aller. les lieux plus loin, ça reste très très compliqué. Et la contre-enquête, on a eu d'autres phénomènes qui étaient un petit peu étranges. Alors, le fameux, vous savez, rappelez-vous, n'hésitez pas à le regarder, le fameux volet qui bouge tout seul. Alors, le fameux volet qui bouge tout seul, à quoi on pensait ? Moi, perso, si je vous donne mon ressenti, alors c'est soit le vent, mais malgré le vent, des fois, c'est pas forcément le vent, et le volet-bouge, quand même, je reste un petit peu perplexe. La vidéo, alors, l'enquête, sa contre-enquête-là, était beaucoup plus calme que la précédente au niveau des sons. Mais, par contre, on a fait une rencontre inattendue, vous avez pu le voir, des jeunes, on n'a pas filmé, bien évidemment, on ne les voit pas sur la caméra. Les jeunes qui avaient eu peur, ne savaient pas qui on était, donc, on a décidé d'aller en pleine enquête à leur rencontre. on a voulu les voir, on voulait les rassurer un peu, c'était un petit peu, j'aurais pu très bien me dire, bon, laisse tomber, on continue ce qu'on fait. Puis, finalement, voilà, c'est très bien fini, c'était très gentil. D'ailleurs, ils ont, si vous voyez cette vidéo, voilà, ils se sont abonnés à la chaîne, d'ailleurs, je leur remercie. voilà, mais sinon, cette contre-enquête, il y a eu des voix, il y a eu des voix à l'analyse, très surprenante. Et je comprends bien que cette enquête-là, il y a eu beaucoup de bruit par derrière, des bruits de verre, des bruits de craquement sous nos pieds, vraiment, vraiment pas ouf, vraiment pas ouf, et je comprends que ça gêne les gens. Petite info aussi, c'est qu'on ne retourne, on ne retournera pas sur ce lieu, il n'y aura pas d'autres enquêtes, parce que, voilà, il s'est passé un drame, il s'est passé un drame, donc, du coup, je n'y remettrai pas les pieds. Voilà, clairement, c'est fini, ce lieu-là, j'ai fait l'effort d'y retourner, je suis très content, et malheureusement, c'est un lieu que je ne referai pas, simplement, par rapport à la dangerosité du lieu, par rapport au nombre d'ébris qu'il y a par terre, c'est vraiment pas ouf, quoi, il n'est pas évident de tourner une vidéo dans un contexte pareil, voilà, je pense que, sur ce fait-là, voilà, après, voix et tout, ou chelou, avoir, l'ombre noire, pareil, difficilement explicable, je ne sais pas trop, moi, perso, je ne voyais rien sur la caméra, mais bon, après, voilà, c'est à voir, on va passer maintenant, donc, je pense que pour la contre-enquête, donc, à la clinique, je pense qu'on va en rester là, voilà, après, c'est à vous de vous faire voir, pour prendre le but, n'hésitez pas toujours à remarquer, dans les commentaires, les timings, de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, c'est intéressant, comme ça, moi, je me repasse le passage, et je reprends, écoute, peut-être des choses que j'ai loupées, on va passer maintenant, sur, l'enquête, The Haunted Restaurant, alors, pourquoi ce nom ? Alors, tout simplement, parce que, je pense que dans ce lieu, alors, la majorité de l'équipe, on a entendu des choses, on a entendu des déplacements, mais très faibles, alors, pour cette partie-là, je voulais en revenir avec vous, parce que, on entend des bruits de pas de nom, si vous voulez, quand on est en haut. On est statique dans une pièce, et on entend des bruits de pas, des déplacements, alors, soit dans les pièces adjacentes, ou dans le couloir, où il est vraiment très faible, quand il y a des petits déplacements, et, j'en suis désolé, parce que c'est vrai que le micro, ne le capte pas, malgré les sons augmentés, malgré tout ce que vous voulez, lui, il ne le capte pas. Malheureusement, c'est malheureux, mais, non sur place, je peux vous dire qu'on l'entend. Alors, ils mettent une hypothèse là, on peut avoir à faire plein de choses, on ne sait pas, peut-être qu'un enfant, on ne sait pas qui sera encore là. Voilà, ça par contre, j'en suis vraiment désolé, on n'entend vraiment pas, ces bruits, pas dans le micro, mais nous, nous sur place, on les entend bien. Autre fait aussi, on entendait du bruit en bas, alors on entendait des cognements, quand on était en haut, donc, je pense que s'il y avait quelque chose, ça devait jouer aussi avec nous. dans la fameuse pièce, vous savez, à l'estrade, là où j'avais fait le plan fixe, d'ailleurs. Ouais, incompréhensible, incompréhensible, je ne comprends pas un petit peu le fait qu'il y ait autant de bruit en bas, alors qu'il n'y avait strictement personne, personne n'était rentré. on peut en être sûr à 100%, parce que, de toute façon, quand vous passez la porte en bas, je peux vous dire que vous l'entendez, vous escaladez le bordel, je vous dis, on l'entend, c'est quelqu'un en rentré. Et là, ce n'était pas du tout le cas, voilà, difficilement explicable. Et je pense qu'il y avait peut-être une petite activité en bas, sans en être sûr à 100%, mais c'est une enquête qui m'a plu. Alors, le seul problème que je pourrais dire en s'enquête, c'est les voitures passantes, puisqu'on est vraiment au bord d'une route, on est devant une route passante, donc la nuit, ça va, si vous voulez, mais la journée, c'est inexploitable, ce n'est même pas la peine, vous avez des voitures de près 5 secondes, c'est une route, si vous voulez, où ça ne s'arrête jamais de passer. Je veux dire, c'est un passage commun, je ne dirais pas où se trouve le lieu, mais c'est le gros défaut pour s'enquête, c'est beaucoup, beaucoup de passages. Et c'est vrai que moi, pour l'enquête, ça m'a un petit peu embêté, parce qu'on l'entend clairement dans la caméra, on l'entend les voitures passer. Et ça, malheureusement, je ne peux pas faire de coupure à chaque voiture qui passe, ce n'est pas possible. Imaginez-vous, rendez-vous bien compte qu'une voiture passe à peu près tout de l'air, on va dire, la nuit, je ne parle que de la nuit, on va dire, on va dire, on tire tous les 10 minutes, on va être, on va être, on va, c'est compliqué, c'est compliqué, on ne peut pas être partout, si on fait un plan fixe, on ne peut pas être derrière, les plans fixes aussi sont là pour détecter les choses que nous, on n'entend pas, sans qu'il y ait notre présence, ça a été un petit peu le but de cette enquête aussi du plan fixe, on est parti carrément, on a été carrément à l'extérieur de la bâtisse, voilà, clairement, s'il se passait des choses, on savait pour moi, nous, ça ne serait pas nous qui provoqueraient un petit peu tous ces bruits, donc voilà, très belle enquête, pour moi, c'était une très belle enquête, malgré les erreurs d'interprétation par rapport au K2, le K2 au départ, je l'avais dit, j'avais dit que le K2, attention avec les Toki, on a fait une expérimentation aux Toki aussi, mais les lieux pas assez grands, perso, sur des lieux petits, je ne les prendrai pas, puisque ça ne va pas, enfin je veux dire, là ça va, on les avait, donc on pouvait communiquer pour dire, bon, on se déplace, parce que, au-dessus, on avait les bruits de bas et tout, mais honnêtement, il faudrait expérimenter ça sur un lieu beaucoup plus vaste, si vous voulez, pour faire, une équipe en bas, une équipe en haut, ou voilà, un peu, à différents ailes de la bâtisse, donc là, oui, par rapport au K2, je voulais vous dire, du coup, voilà, il ne faut pas en prendre compte, puisque voilà, le K2, vous avez pu voir, le K2 émergie aux Toki, voilà, si les Toki sont allumés, ce n'est pas la peine, le K2, de toute façon, vous pouvez le ranger, puisque, il va faire que ça fluctuer, donc du coup, rien de paranormal pour ça, mais très belle enquête, et, j'espère quand même qu'elle a plu, j'essaie de vous faire un beau montage, j'essaie de faire comme je peux, j'essaie de m'améliorer de jour en jour, voilà, donc, mes amis, je vais en terminer là, pour ce petit débrief, en tout cas, en tout cas, écoutez, moi, je vous remercie de l'avoir visionné, je vous fais tous d'énormes gros bisous, paix sur vous, merci de la force et du soutien que vous nous donnez, vous êtes géniaux, voilà, moi, je vais en rester là, pour ce petit vlog, et je vous dis à bientôt les amis, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501